... Maître, ce n'est pas sans crainte et sans craque que... Ne craignez rien, vous ne pourrez pas vous plaindre sans raison. En tous les cas, je vous reçois aujourd'hui avec respect, avec sérieux, et je voudrais que vous, puisque vous êtes invité pour cela, que vous nous parliez du disque que vous venez de sortir. Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande. Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de Cézanne à la Galerie Verneim. Parce qu'avec cette exposition, ce sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément M. Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique, et celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous. Par contre, Ernest Maisonnier, oublié comme vous le savez, c'est le vrai virtuose. C'est un véritable rossignol du pinceau. En tous les cas, je vois que l'esprit de contestation ne vous a pas quitté en franchissant ce studio. Ah, pas du tout. Je vous ai averti que moi, j'allais parler, je parle toujours des choses qui m'intéressent, et comme que les disques, ça ne m'intéresse pas du tout. À moins qu'on ferait, comme je l'ai dit à M. Simon l'autre jour, des disques qui seraient comestibles, c'est-à-dire qu'on allait voir une partie qu'on pourrait les manger, parce qu'alors là, ça deviendrait plus ou moins liturgique. Alors, jusqu'au moment où les disques ne puissent pas être mangés, les disques ne m'intéressent que pour gagner de l'argent, ce qui est le cas présent. Voilà. Et je vais vous dire, maître... Je suis le dieu avant tout d'e-commerce, c'est-à-dire Hermès. Primégistre, ce qui veut dire trois fois grand, donc incorruptible. Voilà. Mais je vais vous dire, maître, votre disque ne m'intéresse pas du tout, mais... Moi, je l'ai entendu. Eh bien, moi, je l'ai entendu. Je vais vous dire ce qui m'intéresse dans votre disque, c'est quelque chose de fabuleux, c'est que j'ai hier, en l'écoutant pour la première fois de ma vie, j'ai découvert... Vous avez vraiment la manie de parler du disque ? Enfin, allez-y. Non. Parce que moi, je n'en parle pas. Mais je n'en parle pas. Je l'oublie. Je l'ai écouté, je l'ai oublié, et j'ai dit, c'est un... Ce disque est un... Ce disque, ce que j'ai entendu, c'est un miracle de logique, et la cohérence de ce personnage est une chose qui, moi, me bouleverse. Vous savez, il y a un docteur psychiatre qui s'appelle le docteur Pierre Roumaguerin, lequel, il a passé 8 ans avec des petits trucs comme ça, monotophones, pour savoir si j'étais vraiment fou ou non. Et après 8 ans, il a dit que Dali possède le cerveau le mieux organisé qu'il n'a jamais encore rencontré. Eh bien, je m'en suis aperçu hier. Parce que je ne le savais pas. Bonjour. Voilà. Ça, c'est très bien quand on marche avec le cordon umbilical. Est-ce qu'on l'a vu ? Vous êtes attaché. Très bien. Ça passe en direct ou après ? Non, non, après. On coupera, on amènera. Très bien, très bien. Alors, c'est comme ça. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire la chose. parce que, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, oui. Alors, on y va, on y va. Oui ? Attendez, attendez, attendez. On part ? On y va. Ça tourne ? On peut y aller ? Ça y est. Monsieur Dali peut parler ? Oui. Alors, comme je vous disais, puisque j'ai mis le manteau, je suis toujours avec vous, alors j'aimerais beaucoup vous aider à l'émission. Et alors, quand je parle, par exemple, de ces ans, il faut tout simplement qu'on voit sur l'écran la fameuse montagne de Sainte-Vic... Non, de... Sainte-Vic... Ou Victoire, je ne sais pas. Du Midi, vous savez. Parce que ce sont des plus mauvais. Et à côté de ça, j'aimerais qu'on reproduise pour que tous les téléviseurs ou tous les gens qui sont dans la télévision puissent en être convaincus l'aquarelle ou le... Non, le tableau, la bataille de Friandland de Maisonnier. Oui. Parce qu'alors là, il faut quand même que toute cette chose ait un peu l'air culturel. Alors avec ça, déjà, les gens, ils en auront pour leur argent. Oui. Ils auront compris que Cézanne est très mauvais peintre et que Maisonnier, c'est un très bon peintre. C'est pourquoi j'ai venu ici. En tout cas. Maintenant, profitez de l'occasion parce qu'encore, je suis à vous pour un peu de disque si vous y tenez. Voilà. Cela dit, ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, c'est d'abord ce que vous venez de dire et ensuite, le premier mot. Vous avez dit pour vous aider dans l'émission. Or, j'ai senti à l'écoute de ce que j'ai écouté, je n'ose plus dire disque puisque ce disque ne vous intéresse pas, j'ai senti chez vous et je suis certaine que vous allez vous en défendre une espèce de grande gentillesse en dehors des soi-disant apparences de brutalité et de violence. La preuve, c'est que je suis une espèce de nourrice. J'ai toujours... Je sors mes seins et je donne à Tété à toute ma période, à toute mon époque. Toute ma... Mon époque, il n'a fait que s'alimenter de mes idées. Oui. Donc, je suis une espèce de nourrice. D'autant qu'il y a une chose qui est très significative, c'est que... Et ça, ça ne trompe pas, c'est que les enfants vous aiment. Ah. Ça, il se peut, mais une chose est certaine, c'est que moi, je n'aime pas les enfants. Je sais. Parce que c'est... Mais encore, il y a... J'ai des horreurs des petits embryons et des petits enfants, tout ça. Quand ils sont un peu érotiques, etc., à partir de 12 ans, déjà, oui. Mais quand ils sont tout petits, j'ai des horreurs. Mais il y a une chose que je déteste beaucoup plus encore que les enfants, c'est les dessins des enfants. Et c'est pour ça qu'il nous faut en revenir à ces ans, parce qu'il y a une espèce d'enfantillage suprême et de maladresse que dépasse même ceux des enfants. J'aimerais bien qu'on revienne à la peinture. Et vous avez dit plusieurs fois dans le passé que vous n'acceptiez vraiment que la peinture extrêmement classique, car c'est à travers elle que le surréalisme peut transparaître plus qu'à travers la peinture. La peinture pompière. Ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé de maisonnier. Ça, ça m'intéresse énormément. Ah, moi aussi, moi aussi. Je viens de voir une quinzaine de lithographies de vous qui ne sont pas encore sorties, qui sont quelque chose d'absolument sublime. Enfin, c'est très, très beau. Merci, merci. Je vous en prie. Non, mais ce qui est... On a dit toujours que j'étais spécialiste pour les chevaux, mais maintenant, il résulte que c'est une de mes dons, une de mes dons les plus vraiment géniales que j'ai, parce que j'en ai fait 25 et les 20... Il n'y a plus de différence entre une de ces lithographies et la prochaine, qui représente toujours le même sujet, qu'entre, disons, une moustique et un éléphant. Ce qui m'intéresse beaucoup chez vous et ce qui me fascine, monsieur, c'est le fait que vous soyez vraiment un personnage de l'avenir avec tout un verbiage qui semble être un verbiage du passé et qui vraiment va vers l'avenir. C'est pour ça qu'il n'y a encore même pas 10 minutes, je viens de décider d'éditer les dessins originaux qu'on avait fait pour le Pantagruel de Rabelais et les d'aliniser. Je suis très épris de raveller et la preuve, regardez-moi comment je cultive le côté rébal... 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 Oui. Une... Poglie... Chica... Pica... Poglie... Cama... Torte... Iva... Crica... C'est... Poglie... Chics... Pics... Poglie... Cama... Torte... Iva... C'est la... Poglie... C'est... Chica... Pica... Poglie... C'est... Cama... Torte... Iva... Cri... C'est... 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 Oh maître, encore une... Oh non, écoutez, vraiment, après ça, on ne peut pas faire mieux. Mais après, vous irez dormir. En prenant, embrassez-moi la main, puisque je voulais embrasser à vous la dernière fois, et que l'on soit tous quittes. Bon, maintenant, je n'ai pas besoin. Il faut m'attraper par la vide. Ah ben, parce que vous voudrez, asseyez-vous. Vous enlevez votre menton, mais asseyez-vous. Deux secondes, vous irez dormir. Deux secondes, vous êtes un vampire. Moi, je suis un bandit... Mais je suis un bandit amoureux. Un vampire, je veux dire. Un vampire. Oui, mais vous... Alors, allons-y. Ça va comme ça pour le son, pour monsieur... Oui, oui, oui. Pas trop près, pas trop près de la bouche, un tout petit peu. Non. Comme ça. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un personnage contestataire formidable, et ce qui me plaît chez vous, c'est que vous osez dire ce que les gens n'osent pas dire. Et que... Vous vous êtes rompés, je suis pas contestataire, je suis catolique, apostolique, monarque, et romaine. Alors, moi, on contestataire que ça, c'est impossible. Oui. Oui.